Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Inshallah, bien sûr, nous allons continuer la création du projet de l'année et nous allons utiliser Angular Alors, d'abord, nous allons créer DataBoundComponent Alors, tout simplement, nous allons créer un folder et nous allons utiliser les commandes CLI de l'Angula Juste, pour que nous fassons plus la création des components que je veux faire Donc, c'est très simple que nous allons créer avec CLI On va créer un component comme là Donc, nous allons créer les components que nous avons créés manuellement Alors Nous allons créer un folder On va créer un folder On va s'appelle events Donc, events Voilà Donc, c'est le folder C'est tout simplement On va créer un component On va créer un component On va créer un component Donc, on va créer un component On va créer une liste Donc, liste des événements Component Donc, ici On va créer un component Tout simplement On va créer un component On va créer un component Et voilà voilà il n'a qu'une classe pardon c'est classe donc il n'a pas besoin tout simplement component c'est pas comment c'est donc il n'a qu'une classe selector et le code html tout simplement donc c'est de decorator donc on va utiliser event h event-list donc il n'a qu'une classe selector n'a qu'une classe voilà pour le fichier tout simplement c'est de taille ici dans le template on va mettre en place pour le moment et on ajoute le titre pour voir après voir comment l'application par exemple div h1 on va mettre en app coming angular event voilà donc voilà et pour le moment on va créer des événements il s'affiche donc il n'a l'app bien event event module j'ai ajouté là par exemple il a dit l'image j'ai dit tout simplement j'ai ajouté là event pardon c'est pas event event list donc voilà voilà et pour le moment j'ai ajouté event list j'ai ajouté event list voilà event list component donc بعد j'ai ajouté event list component donc voilà بعد maintenant recompilation donc tout simplement j'ai ajouté l'application donc j'ai ajouté l'application j'ai ajouté hello world j'ai ajouté l'application tout simplement voilà l'application donc tout simplement je vais créer des événements euh les je vais afficher tout simplement pour l'application il y a des listes donc on crée un événement un événement seul événement après on va acheter une liste d'événements qu'on va créer extérieurement alors pour le moment on s'appelle event event voilà donc à décrit un objet id rnp1 name par exemple angular connect après date donc tout simplement maintenant 0 0 6 20 30 36 et maintenant time je suis à ni des attributs et ni par défaut donc AM et price maintenant 500 points d'accueil voilà l'image url il il tout simplement il l'événement par exemple assets donc je vais accéder donc assets 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 pardon voilà image et angular par exemple connect maintenant shield dot png voilà après et non c'est pas égal c'est voilà et maintenant location un objet c'est 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 london et par exemple country england donc pour le moment ce qui va y'a c'est c'est donc donc aujourd'hui, comment est-ce que nous devons faire ? Nous devons afficher ces éléments qui sont tous dans la liste donc, nous allons nous allons faire copy après et on revient et on revient voilà et on va mettre upcoming et maintenant, on afficher les éléments par exemple, on va dire hr ce n'est pas comme ça c'est hr, voilà et après, on va dire h2 par exemple l'événement donc, on va afficher une valeur, on va utiliser deux parenthèses event.name donc, on va dire event.name on va utiliser l'événement ou AngularConnect on a déjà dit AngularConnect donc, on va pouvoir afficher les attributs tout simplement à travers donc, on va utiliser l'angular name par exemple, on va dire l'événement on va utiliser l'événement donc, div.well voilà, déjà wellhover donc, on va terminer là alors, wellhover overwell thumbnail super donc, pour le moment maintenant, on va créer le thumbnail super donc, pour le moment maintenant, on va créer donc, on va créer l'événement et après, on va faire les événements par exemple on va créer div on va créer date event point date ici c'est div c'est time ça va être event point time et maintenant div une autre div par exemple ça va être slash ça marche parce que déjà on va créer le template il va créer un autre fichier externe ça marche sans faire un dollar ainsi de suite donc, on va utiliser l'événement point price point price et on va créer d'autres attributs donc h ou donc on va créer date et au super donc donc location on va créer div un autre div et on va créer des spawn tout simplement donc div et spawn c'est pas comme ça donc on va créer location event location point point location address par exemple donc on va créer l'adresse voilà voilà on va créer donc on va créer un autre spain on va créer on va créer c'est on va créer l'adresse et cité et quand super donc rassé après une clé un component rass d'emmener donc à des chocs qui va jardin créé ou après donc pour le moment très simple et n'est pas affiché et les événements bien des variables bien des attributs tout simplement de l'eau est la classe fash le temps donc la concha la bd la fiche d'arrivée à la création d'un component c'est n'y ou bien il est externa timbre